Alex Nguepi, l'Afrique est-elle en droit de revendiquer une certaine reconnaissance de la France ? Vous savez, ce serait une bonne chose, c'est notre droit absolu parce que les Africains ont payé leur sang, nos aïeux, nos grands-parents aussi sont morts pour libérer la France. Malheureusement, nous avons reçu l'ingratitude de la France. Ah bon ? On se rappelle encore de ces tirailleurs qui ont été abattus au Sénégal parce qu'ils demandaient, après la seconde guerre mondiale, ils demandaient que leurs pensions puissent être payées et qu'on les a réunis, qu'on a tirés, je suis après, et que la France est restée bouche causue. Je connais des anciens combattants chez moi, via Chabat, qui ont été là et qui sont morts pour ne toucher aucune retraite parce que dans plusieurs états, ils avaient le statut de mercenaires. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que la plupart de ces personnes-là qui sont allées du côté de la France pour combattre, pour considérer qu'on est mercenaires dans leur état d'origine, après les indépendants. Donc en fait, beaucoup n'ont pas été incorporés dans le système militaire de leurs états. Donc beaucoup n'ont pas eu de retraite, alors qu'on a vu les soldats français avec tout ce qu'ils ont reçu comme avantage. Il faut aussi dire au peuple africain qui nous écoute que ces tirailleurs-là, ces soldats-là qui sont allés libérer la France, leur rôle de libérer Paris n'a pas été reconnu. Au moment de libérer Paris, on les a carrément expulsés, on les a dit non, allez-y ailleurs et qu'ils étaient mis au-devant de la scène. C'était des gens qui étaient mis, c'était en fait des gens qui devaient être tués. C'est-à-dire que ces gens qu'on envoyait d'abord pour aller tester le terrain, les mines, pour déminer les zones, les terrains, c'est eux qui sortaient avec les jambes amputés, c'est ce qu'on tirait. Maintenant, ceux qui étaient mieux formés viennent à l'arrière. Ce sont des sacrifices. On y a pris comme du bétail, les guerres, c'est-à-dire que la France est servie de nous et le pire dans tout, c'est qu'ils n'avaient même pas de chaussures. Rien que les images, quand j'ai souvent l'histoire, ils évident de montrer les pieds. Ils étaient pieds nus la plupart. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas vraiment manier l'arbre. À peine qu'ils ont montré comment tenir un fusil, comment charger en fait, il ne fallait pas accueillir trop de pertes du côté des Français, du côté des Français. Il fallait limiter les perdants. Autant mieux sacrifier l'esclave, autant mieux sacrifier l'esclave parce que l'esclave, bon, on peut toujours remplacer. C'est ça la réalité. Parce qu'en tant qu'Africain, j'ai été écœuré de voir le président de la République participer à cette cérémonie-là et parler de l'arrivée de Paris, parler de la porte, de la fronte. Non, écoutez, franchement, moi, je ne serais pas parti là-bas. Non, je ne vois pas l'apport que ça nous donne. Le président a encore posé ce problème justement. C'est la reconnaissance de l'Afrique et notamment de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique francophone qui devrait en fait être reconnaissante. Vous connaissez comment le monument des anciens combattants camerounais ici, de cette guerre-là. Les statuts de clercs sont là partout. Général français. Vous avez pris les statuts des jeunes qui sont en France combattent, des camerounais qui sont revenus, qu'on a égligé. Et revient à la France d'avoir... Non, je parle au Cameroun, non. Je parle au Cameroun. Vous avez compris les deux. Ces soldats de combatteurs... Non, je dis que ce sont les camerounais qui sont amis, parce qu'à l'époque, il va représenter les peuples comme les peuples africains. Vous avez pris les statuts, parce qu'il est clair qu'on a affiché ce partout-là. C'est par rapport à cette guerre aussi, hein, quand même. Non. Donc, laissez-moi l'esprit si vous pouvez, laissez-moi l'exprimer. Je veux dire, en tant qu'Africain, je ne vois pas l'importance du peuple d'y aller. Parce qu'en fait, c'est un souvenir douloureux. Nous avons perdu nos parents, nos grands-pères sont décédés, sont morts pour libérer la France. La France, la mère, particulière qu'on l'a souvent dit, n'a pas été reconnaissante. Je ne vois pas l'utilité d'y aller. Mais il faut dire qu'elle soit grande, la force d'en être. Oui, je dis, je dis, l'histoire... A l'Oise NGP, est-ce que tu ne trouves donc pas qu'il est donc important que l'Afrique rappelle donc cela à la France ? Et si nous ne partons pas, normalement la France fait l'histoire... Non, écoutez, les Français, ils savent bien ce qui s'est passé. Lui, rappel, d'abord, serait-ce qu'on ne mourrait d'abord nos anciens combattants en Afrique ? Très bien. Avant toute chose, vous savez, pour ceux qui conseillent le discours tant souhaité, on a tantôt des discours... Quoi ils ont dit ? Sables de discours, discours diplomatiques, discours fêtés, discours poétiques, discours bibliothèques, tout le monde. En fait, ils ont dit que le plan public a tout dit. Non, franchement, j'ai vu aux Etats-Unis, Joe Biden faire plusieurs discours, les très beaux discours, assister à plusieurs cérémonies, mais ne pas retirer sa candidature. Les populations l'ont amené à ne pas être candidat pour une élection, de par son âge, qu'il n'a que 83 ans, je crois que 83 ans à peine, de par son âge, parce qu'il faisait quelques fautes. Alors, Joe Biden étant très actif, mais voilà, monsieur, qui n'est plus qu'il est élu, entre parenthèses, parce que l'élection encore s'est approuvée qu'il a été élu. Donc, qui a été élu ? Bon, ça, c'est... Bon, pour vous, là, non ? Qui a été élu, donc ? Non, 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 parce que par ça, il a suivi le MRC dit tout à l'heure que c'est Maurice Kamtoukia. Non, écoutez, écoutez... Il faut peut-être corriger ce genre. Non, écoutez, écoutez... Après, le MRC ne peut pas continuer. Il s'est tué sur la question, parce qu'il a admis la réalité. Non, permettez une minute. Qui a admis la réalité ? Aujourd'hui, le MRC revient avec cette rangaine, cette vieille rangaine. Permettez-moi, ça n'a jamais changé. Non, ce n'est pas vous qui avez à changer. La chose a été actée. Je peux vous dire que ce n'est pas... Vous n'avez pas changé l'histoire. Quelle histoire ? Vous n'avez pas changé l'histoire. Laquelle histoire ? C'est bien qu'il a été élu en deux mois. Permettez-moi, permettez-moi, monsieur. On est passé, le résultat donné. Lui au Conseil, 104,1%. On n'a jamais eu ça. C'est 100%, mais on a eu 100%. C'est un mandant de... La personne n'a pas changé l'histoire de la future édition. Je le dis pourquoi. Je le dis pourquoi. Je le dis pourquoi. Le président a gagné un député. Lui, s'il vous plaît. Ne vous l'avez pas beaucoup. Je ne vous l'ai pas beaucoup. Je ne vous l'ai pas encore. Quand on enlève au président de la République, le mérite qu'il a eu à Toulon. D'abord, il n'y avait pas meilleure personne pour venir parler de ces choses. Compte tenu de l'autorité de l'âge. Deux, le président de la République a rappelé, a exercé le devoir de mémoire vis-à-vis de la France. Pour leur dire, pour leur dire, ce qu'on ne leur a peut-être jamais dit, que s'il n'y avait pas eu, nous, les Africains, le destin de la France, qui t'était changé. Il a clairement dit, de trois, de trois, le président de la République est allé en France, est allé en France, pour faire savoir aux Français que ce que vous êtes en train de réorganiser en 2024, tout risque d'être ce qu'il y a eu, en 40 ans. Nous ne serons plus là pour venir vous secourir. Donc, arrêtez ça le plus tôt possible. Je crois que, quand on dit que le président aura été lucide, je crois qu'il fallait être suffisamment lucide pour tenir un tel discours. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai fait une accroche sur 2018, parce qu'aujourd'hui, l'histoire, le professeur ne me démentirait pas, que l'élection du SDF a été volée en 1992. Vous êtes vraiment là ! Laissez-moi l'exprimer. Laissez-moi l'exprimer. Aujourd'hui, les Français ne me demandent de venir en 2018. Pourquoi est-ce que vous vous me demandez que vous êtes venus ? Vous êtes exprimés. Donc, aujourd'hui, c'est déjà une personne que la vie d'histoire ne reconnaît que... C'est une personne un bien reconnu d'avoir voulu l'élection en 1992. Alors, si on disait aussi qu'il a voulu en 2018, acceptez de souffrir dans votre chair. Qu'est-ce qu'il a voulu en 1992 ? Il ne s'est pas probable qu'il a voulu en 2018. Maintenant, je reviens pour vous dire qu'en fait, je m'attends... Si M. Poul Bata devait se rendre en France pour s'exprimer, il y a des questions qui nous importent, nous africains. Ce n'est pas qu'il a dit... C'est un peu comme en fait, c'est un peu comme en fait, ce n'est pas qu'il a dit au maître que lui dise... Non. Nous aurons attendu qu'il parle des questions essentielles, le franc CFA. C'était... S'il voulait mettre son empreinte... qui nous importe ça... mais je ne vous pense pas... c'est un peu comme en fait... c'est un peu comme en fait, c'est un peu de la rame. Non, pourquoi ? Parce qu'il y a un peu en sujet. Permettez-moi de m'exprimer. Comme ça, tout l'un pour parler... M. Poul Bata Non, permettez-moi. Je ne suis pas venu ici à faire éloge de M. Poul Bata Le franc ne soit pas au sujet Le franc CFA est né Après la seconde guerre mondiale Ce sont les conséquences Le débarquement a perdu la France Le débarquement a perdu la France Laissez-moi m'exprimer Pourquoi m'empêcher, pourquoi m'étouffer Souffrir pour les reprendre Donc je vais rappeler que Avant le débarquement Le président américain Nixon voulait créer le dollar Français Jérôme Dubois est opposé à cela Mais demain, après la seconde guerre mondiale Après la victoire du débarquement La France a pensé Donc il fallait créer le franc CFA Donc pour moi Jérôme Dubois est né Jérôme Dubois est né Qui nous parle de la vie Qui nous parle de la diaspora Qui nous parle de la diaspora C'est un discours Ce discours ne m'intéresse pas Ce discours que vous dites là Franchement Non, je ne suis pas ici Donc ce que vous dites C'est pour vous aider C'est pour ça C'est passé C'est une pièce pour le peuple camerounais Le peuple camerounais Né Sans pas dire C'est ça Il y a même plus Réunis Quand on parle de la diaspora Vous voulez que vous parlez de la diaspora Le peuple camerounais De l'or entre Le peuple camerounais C'est une pièce pour le fait C'est une pièce pour le fait C'est un peu plus C'est une pièce pour le fait C'est un peu plus Arrêtez ça Qui vous parlez qui n'est pas élégé Vraiment S'il vous plaît. Je ne veux pas dire que vous avancez. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un candidat de la République ? Ça, ça ne fait aucun doute là-dessus. Donc arrêtez de vouloir mettre dans l'esprit quand vous n'êtes qu'un qui s'appelle. Je pense que ça va dans tous les sens. Je veux rétablir l'ordre sur ce plateau. Une émission à un canevas. Il y a des problématiques inscrites à l'ordre du jour. Que nous revenions ici pour dire que non. C'est X qui avait gagné en 1992. C'est l'autre qui avait gagné en 2018. Nous nous éloignons du débat. Je voudrais que le professeur Mathias-Héry Kourouning reprenne la parole tout en espérant que lui ne va pas également s'éloigner du débat. Je pense que un problème a été posé sur ce plateau. Alex Ngepi estime que nos discours que le président a tenu là pour lui en tant qu'homme politique ne l'intéresse pas. Il y a des problèmes plus sérieux que le président Poulbien pouvait poser du côté de la France. Il avait l'opportunité. Mais le président a pensé qu'il fallait rappeler un certain nombre de choses aux Français. Et a tiré d'ailleurs l'attention des puissances des internationales. Par exemple, lorsqu'il dit quelque part que la volonté permanente de dominer, si nous continuons sur ce point-là, on pourrait revenir peut-être à la Deuxième Guerre mondiale. pour vous, est-ce que ce n'était pas essentiel qu'un homme de son autorité puisse le dire à la face du monde ? Merci de me donner la parole. Avant de rentrer en plein dans votre question, permettez-moi de noter combien les représentants des deux formations d'opposition ici sont hors sujet. Si c'est leur méthodologie, l'alternance va attendre pendant longtemps. Cela étant dit, cela étant dit, le président Paul Biya a usé de son statut. C'est un homme d'un grand âge. Il a donc vu beaucoup de choses. C'est un dirigeant qui a exercé le pouvoir depuis longtemps. En tant que tel, il est au contact de la vie internationale depuis longtemps. Et cela lui a permis, parce que c'est aussi à l'occasion de rencontres de ce type, qu'un leader d'un pays de ce type, d'un leader, enfin d'un pays africain, peut dire certaines choses à un leader comme le leader de la République française sur la manière dont en Afrique on peut percevoir l'action non seulement de la République française, mais des puissances occidentales. La question de la contribution des anciens combattants est une question fondamentale. Pourquoi ? Parce que ces Africains ont contribué à la libération de la France. Ils y ont vraiment contribué. La France célèbre chaque année ceux qui l'ont aidé à se libérer de l'emprise nationale socialiste, de l'emprise nazie. Il n'y a donc pas de raison que la France ne célèbre pas aussi les anciens combattants africains en leur accordant toute la considération nécessaire. Et en la matière, et là M. Nguépe pour une fois n'était pas hors sujet, a dit quelque chose qui est important. On a frustré les anciens combattants africains de leur contribution lors du triomphe qui s'est fait à la libération de Paris. Parce qu'on les a mis de côté alors qu'ils auraient dû effectivement figurer dans le triomphe parce qu'ils avaient effectivement combattus. Donc, ces injustices doivent être réparées. C'est important. Pourquoi ? Parce que les relations internationales entre l'Afrique et l'Occident restent encore marquées par une ambiance coloniale. Et cette ambiance coloniale n'est pas pour faciliter la dynamique de libération des peuples africains enclenchée depuis les indépendances. Des indépendances dont on croit qu'elles sont purement sans signification. Ce n'est pas vrai M. Haïssi. Oui. Ces indépendances font partie du processus de la libération même si la libération n'est effectivement pas terminée. Et le président lui a aussi dit quelque chose qui relève du bon sens qui est que voilà à nouveau une situation internationale où il y a un conflit qui se développe en Europe de l'Est et ce conflit risque de dégénérer parce que ce conflit concerne une puissance de rang mondial au plan stratégique la Russie. La Russie est l'une des grandes puissances militaires du monde. Elle est engagée dans un conflit contre l'Ukraine laquelle l'Ukraine est soutenue par l'OTAN qui est la plus grande coalition militaire du monde et une coalition qui en réalité rassemble les pays occidentaux. Et le président Biya a dit qu'effectivement les choses peuvent dégénérer et on peut tout à fait se trouver dans un conflit mondial. Et il dit donc au président Macron et à l'establishment politique français que ce qui se passe peut dégénérer pour devenir un nouveau conflit mondial. Pensez-vous que dans ces conditions vous aurez encore le soutien des Africains de l'Afrique noire ? C'est une question qu'il faut pouvoir poser C'est-à-dire que cette sortie du président Paul Biya vaut tout son pesant d'or ? Elle vaut son pesant d'or et elle montre n'en déplaise aux oiseaux de mauvaise augure que le président Biya est parfaitement lucide. Et monsieur ici je vous le dis du point de vue de la psychologie cognitive quelqu'un qui est d'un certain âge tant que ses facultés mentales ne sont pas affectées par des maladies portées de ces immunités est plus intelligent que jamais. Merci. Merci.